Je me suis fait arrêter avec mon téléphone à la main pour le GPS, je vais perdre 3 points ! Va chez Bassevel Autoservice, ils ont des solutions adaptées à ta voiture qui font Bluetooth avec Android Auto et CarPlay. Fini les PV ! Bassevel Autoservice, toutes les solutions pour votre auto. Mécanique, carrosserie, peinture, diagnostique, décalaminage, multimédia. Également achats, vendés, échanges de voiture avec ou sans reprise. Service d'enlèvement d'épaves gratuits. L'autoradio façon Tesla à 490 euros, installation offerte. Plus d'infos sur Facebook et sur Youtube, Bassevel Autoservice. Bonjour les amis, on va intervenir sur cette Fiat 500. Allez, c'est parti ! Bon, mine de rien, on va quand même démarrer la voiture. Donc ici, ça fonctionne. On a bien le son, etc. Voilà, le son, je l'enlève. Ça ne sert à rien, je mets juste un, histoire de meubler un petit peu. Mais globalement, ça fonctionne. Le CD, on va l'enlever. S'il y en a un, il n'y en a pas. Ça tourne, ça mouline. Il n'y en a pas. C'est des défauts qu'il y en aurait un. Parce que sur les autoradios de maintenant, par contre, il n'y a pas de lecteur CD. Regardez, il n'y a rien. Donc, tout passe par clé USB ou carte mémoire. Ou sinon, le Bluetooth. Bon, vu que l'autoradio, elle est déjà enlevée. Il faut savoir que de base, vous avez ici un cache en plastique. Ici et ici, ce qui permet, en fait, de pouvoir retirer l'autoradio. OK ? Vous avez des petits trous, là. Vous mettez les clés spéciales prévues pour ça. Et l'autoradio, il se retire. Donc ça, il n'y a pas de problème. Après, comme vous pouvez voir, ils ont déjà enlevé les vis, ici, de fixation. Parce que, en fait, le système derrière, va falloir l'emboîter là-dedans. Et là, par contre, c'est une autre histoire. Je vous le dis. L'autoradio a été retiré, comme vous pouvez voir. Et ce qu'on voit, c'est que, en fait, l'autoradio, je pense que c'est un d'occasion. Pourquoi ? Parce qu'ici, bizarrement, on a un petit morceau de scotch, alors que, habituellement, il n'y en a pas. Et puis, on a ici, là, des petites bricoles, là, comme des antifrictions, ici. Par rapport au plastique, supérieur, qui, normalement, est la ventilation, la grille de ventilation. Et puis, ici, on a des scratchs. Et oui, parce que l'autoradio, en fait, suivant les appareils, il n'est pas super bien fixé. Il peut bouger un petit peu. Et donc, pour éviter, il y a l'astuce de mettre des scratchs comme ça. Et au moins, ça aide à plaquer. Bon, c'est une astuce. Oui, franchement, je préfère ça que de voir, des fois, bien pire que ça, 3 kg de scotch et compagnie. Enfin, bref. Voilà. Au niveau de la connectique, c'est très simple. Vous avez ici, donc, deux broches traditionnelles ISO, plus une en haut, qui est pour tout ce qui est commande au volant. Il y a aussi réception des informations pour le compteur. C'est-à-dire qu'ici, quand vous avez l'affichage de la station, etc., il vient se répéter ici, au niveau du compteur. Donc, ça, c'est la prise qui est tout en haut, ici. En fait, qui est la fameuse prise blanche qui est ici. Vous voyez, elle n'est pas entièrement câblée. Mais voilà, c'est elle qui fait les commandes au volant et tout. Ça, ça ne fait que l'alimentation. Donc, celle du bas, elle ne fait que l'alimentation de l'autoradio pour l'allumer. Et celle-là, c'est pour les haut-parleurs. Voilà. L'autre, ici, c'est pour une antenne. Et j'espère que sur le nouvel autoradio, ils ont rajouté le petit adaptateur pour avoir la radio. Sinon, c'est mort. Il n'y en aura pas. Mais bon, on essaiera de trouver quand même une solution pour le client. Allez, c'est parti. On va essayer de présenter ça. Alors, il y a un truc qui me fait peur. Donc, ici, c'est l'adaptateur pour l'AFM. C'est ce que je vous disais qui va là à l'intérieur. Donc, il est là. Donc, ça va. Par contre, moi, ce qui me fait peur, c'est qu'ils ont plusieurs standards. C'est-à-dire que, ici, vous avez la version où ça arrive déjà en mâle. Avec une longueur supplémentaire, bizarrement. Avec un fil bleu pour l'antenne électrique. Et ici, avec les nouvelles connectiques d'antennes qui sont là. Et qui arrivent en normale. Donc, en fait, en gros, là, ce que je vais faire, c'est que là-bas, la partie noire, c'est tout simplement comme cette partie noire. Et puis, je vais enfoncer ça et ça va sortir pareil. Voilà. Et alors, ce que je voulais en venir, c'est que quand vous avez un sac où il y a les trois formules comme ça d'office, c'est que l'autoradio, il est universel. Entre guillemets, il n'est pas forcément prévu pour l'année, le modèle de votre voiture. Parce qu'ici, au niveau de l'espace de l'autoradio, entre guillemets, ça peut être valable aussi. Je ne sais pas, moi, je dis une bêtise volontairement, mais c'est pour vous donner une explication. C'est valable pour la Fiat 500, mais aussi la Fiat 600. Alors que l'une et l'autre n'ont pas forcément vraiment la même conception. Mais ils ont fait en sorte que ça s'adapte. Parce qu'il y en a un, par exemple, la Fiat 600, elle est sortie après. Donc, ça sera sept adaptateurs-là. La Fiat 500 première génération, ça risque même d'être sept versions ici. Ou alors que ça. Il y a trop de possibilités. En général, un constructeur, un bon constructeur d'autoradio, un bon fournisseur, il ne donnera que les pièces nécessaires. Pourquoi ? Parce que les pièces que vous n'avez pas utilisées, mine de rien, il a fallu qu'il les fabrique. Ça coûte de l'argent. Donc, vous n'avez pas à vous en servir, ça va finir à la poubelle. Voilà, tout simplement. Un bon fournisseur va vous donner ce qu'il faut. À la rigueur, il peut manquer, il va vous l'expédier. Mais jamais, il est très, très rare, mais jamais il va vous envoyer des pièces en trop. Vous achetez un autoradio Pioneer, Alpine, tout ce que vous voulez, vous n'aurez jamais des pièces en trop. Voilà. Bon, c'est la petite parenthèse. Allez, on y va, on va continuer à faire l'installation. Alors ici, on fait tout simplement un contrôle. Donc ici, il y avait un petit faisceau qui n'était pas connecté. C'est celui du ventilateur. Ici, il y a un ventilateur. Donc déjà, ce n'est pas le pire modèle. Et ça, c'est déjà bien. Pourquoi ? Parce qu'ici, on est sur un bloc en alu. Donc ça, c'est déjà bien. Parce que j'en ai déjà vu où c'était des blocs en plastique. D'ailleurs, vous avez même une vidéo à ce sujet. Par contre, ce n'est pas un haut de gamme. Pourquoi ? Parce qu'ici, vous voyez, on a un trou qui a été bouché avec un scotch. Ici, bon, normalement, c'est censé être pour l'antenne GPS. Je ne l'ai pas encore vu parce que la boîte ici, elle est vide. Donc, il faudrait que je fouille pour savoir si ce n'est pas mis quelque part. Là, j'ai branché en direct depuis le CAN-BUS. Le CAN-BUS ici, qui normalement va récupérer les infos. Là, sur cette partie ici, bizarrement, il n'y a que de la connectique pour de l'audio. Donc, j'espère qu'on aura du son, mine de rien. Parce que ça, en général, quand il y en a quatre comme ça, il y en a un, normalement, c'est pour entrée amplificateur. Donc, par exemple, ces deux-là, c'est entrée amplificateur. Et ça, logiquement, ça ne devrait correspondre à rien. Parce que l'oxydiaire est intégré directement sur la prise blanche. Ici, logiquement. Voilà. Et au niveau câblage, ça n'a pas l'air de correspondre à ce que j'ai sur le véhicule. Regardez, il y a le fil rouge. Là, il sort à peu près du milieu. Eh bien, là, vous voyez le fil rouge et le rose en dessous. Donc, voilà. Après, j'espère me tromper. Il n'y a pas de souci. De toute manière, regardez, c'est très simple. Là, je vais prendre l'autoradio, je vais l'installer. J'ai besoin des deux mains. Donc, là, je vais l'installer une fois que c'est mis. Enfin, branché, pardon. Et après, on va démarrer la voiture. Comme je vous l'ai dit, j'ai mis en place. Donc, j'ai tout connecté ici. Déjà, au niveau connectique, etc. Donc, ça a l'air de… Enfin, déjà, ça rentre dedans. C'est déjà bien. Vous voyez, j'ai tout branché. Là, ici, les fils, eux, ceux-là, ils sont juste posés comme ça. Enfin, ils sont tombés comme ça. Mais voilà, ils ne sont pas connectés. Là, on va faire un test avec la clé pour savoir si l'autoradio, il fonctionne ou pas. Parce que le client, lui, il m'a dit que l'autoradio, il ne s'allume même pas. Et moi, chez moi, vous voyez, ça fonctionne. Donc, c'est déjà bien. Ça ne veut pas dire qu'il va fonctionner correctement. Attention. Alors, il a mis les lumières automatiques. Et bien, voilà, on éteint. Vous voyez, alors, la date, elle n'est pas bonne. Dimanche 10 novembre. Donc, ça, il y a peut-être un petit réglage ou quoi. Il y a eu changement d'horaire. Donc, c'est pareil. Ouais, donc, ils n'ont pas changé l'heure. Bon, ça, on va essayer de voir. Bon, vous voyez, ça s'est affiché. Il a récupéré la température extérieure qui est bien 11 degrés. Parce que, regardez, il communique avec tout le bas du compteur. Donc, ça veut dire que, déjà, l'autoradio, il est plus ou moins prévu pour le véhicule. On va essayer de mettre la radio. Pour le coup, il y en a une, comme une réception. Et pour ceux qui ont l'habitude de voir mes vidéos. Alors, quand on fait ça, c'est un scan de chaque mémoire. Vous voyez, un coup bref. Et pour faire une recherche, moi, je préfère faire ça. Parce que, pour le coup, il va vraiment faire... Attends. Voilà. Il fait vraiment une recherche. Il va s'arrêter, en fait, à chaque fois qu'il va trouver. Mais, j'ai bien peur que niveau réception radio, ça soit complètement éclaté. Et oui, ça ne fait pas de miracle. Bon, ben voilà, il recommence. Bon, il aurait trouvé qu'une seule station. Et qu'en plus, ce n'est pas terrible. Parce que tous les autres n'ont pas bougé. Il n'en a pris qu'une seule. Rappelez-vous, moi, c'est 106.4. Et d'ailleurs, quand on bouge, on ne sait même pas à quelle fréquence on est. Ah, merde. Ah, ben si, celle-là, elle... Ah, oui, comme ça. La réception, elle n'est pas folle. Je vous le dis. Et en plus, en termes de puissance sonore, ce n'est pas ça. Parce que l'autoradio, il est à la moitié. On n'est vraiment pas sur une qualité de dingue. Après ça, on ne va pas discuter. Ça se trouve, il y a un petit réglage des sons et compagnie. Donc, à la rigueur, ça, ce n'est pas méchant. Au niveau des applis. Donc, là, c'est tout ce qu'il y a déjà par défaut. Il y a YouTube. OK, égaliseur graphique. Donc, c'est pour ça. Vous voyez, il y a des réglages. Donc, il n'y a même pas de basse. C'est pour ça. Ah, ben voilà. C'est déjà mieux. Là, niveau sonore. Là, ici, on peut encore régler. Donc, il y en a combien. Il n'a pas l'air d'agir. Parce que normalement, ici, c'est censé être les aigus. Pas vu de... Je n'ai pas vu que ça fonctionne. On dirait qu'il n'y a pas d'action. Je dis bien, on dirait. Je ne vais pas critiquer encore. Non, il n'y a pas de... Il n'y a pas de... Il n'y a pas de différence. Non. Alors, après, ici, on peut régler normalement le son. Donc, il est bien centré. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ? Ben, il y a iGo. Donc, ça, c'est le GPS. Et Z-Link, ça, c'est pour avoir Android Auto et CarPlay. Voilà. Pour le reste, voilà. Ici, donc, les fonctions back-menu. Donc, menu, ouais, OK. Next, prochain, revenir, navigation, la bande, OK. Bon, ben, tout simple. Micro, il est intégré ici directement. Bon, ben, c'est pas plus mal, hein, quelque part. Ici, donc, logiquement, sur certains, c'est censé, ici, là, c'est censé être un lecteur carte-mémoire ou voir clé USB. Non, ici, c'est juste de la déco. C'est vraiment de la déco, hein, il n'y a rien. Et puis, l'écran, il est petit. Voilà. Il y a écran plus grand, hein, ça existe. Parce que je crois que, de mémoire, il n'y a que la ventile sur les côtés et au-dessus, il n'y a rien. Enfin, voilà. Ça, c'est une config. C'est le client qui l'a ramené. Il a ramené, ça ne marchait pas. Moi, ça fonctionne. Tant mieux. Je vais quand même lui paramétrer un petit peu, un minimum. Et puis, surtout, il essaie de le remettre en place. Bon, ce n'était pas trop l'objectif que je lui remette en place. Surtout que de l'allumer. Parce qu'il m'a dit, ouais, mais moi, il ne fonctionne pas. C'est problématique. Et c'est déjà le deuxième autoradio, le pire. C'est qu'il retournait. Enfin, ça, ça aurait été le deuxième qu'il allait retourner. Et moi, je lui ai proposé, écoutez, si vous n'êtes pas loin de la région parisienne, vous me déposez le véhicule avec votre matériel. J'essaierai de voir ce que je peux faire. Et vous voyez, j'ai pris la voiture. J'ai fait tout avec vous. Voilà. Donc, j'ai branché. En fait, c'est juste une histoire de branchement. Donc, après, est-ce qu'il a oublié un faisceau ou autre ? Le problème, c'est que par téléphone, c'est hyper compliqué. On ne le voit pas. Moi, le fait d'avoir vu l'appareil, je ne me suis pas posé de question. C'est comme d'habitude. Je prends, je teste, enfin, je branche, etc. Donc, ça se trouve, j'ai fait quelque chose pour moi qui est assez courant. Et puis, pour la personne, en fait, c'est peut-être un truc qu'elle a hésité, qu'elle n'a pas voulu faire. Ou alors, tout simplement, une prise mal branchée. En général, ça, je dis aux gens, d'ailleurs, ils le prennent assez mal. C'est quand je dis, revérifiez vos branchements. Ça se trouve, ce n'est pas bien enfoncé, etc. Ils ont tendance à me dire, ouais, mais attendez, brancher une prise, je sais faire. Voilà, donc, j'en profite. C'est pas, c'est de la bienveillance, en fait, ce que je vous dis. Ce n'est pas absolument qu'il faut passer avec votre voiture pour me faire perdre du temps. Moi, là, je l'ai proposé. Bon, ben, ça, c'est un objectif. Et d'ailleurs, là, je coupe. Voilà, et ça fonctionne. Regardez, la clé, elle est là. Donc, là, je remets. Donc, normalement, il est censé se remettre sur la station. Enfin, j'espère. Il y est toujours sur la station. J'avais diminué le son. Là, il l'a remis par défaut. Par contre, la qualité sonore, elle est... Enfin, moi, perso, non, c'est pas bon. C'est pas bon. Le son, il paraît étouffé, en fait. Il est très, très faible puissance, mais vraiment à très, très faible. Mais bon, c'est pas grave. Il vaut mieux ça que pas d'écran, déjà, parce qu'il n'y avait pas d'écran. Et il vaut déjà mieux ça que rien. Bon, allez, on continue. Alors, je reviens sur l'autoradio. Pourquoi ? Parce que, vous voyez, du moment où on a changé l'autoradio, le kilométrage s'est mis à clignoter. Parce que ce n'est pas un autoradio officiel pour la Fiat. Et ça, vous allez avoir de plus en plus de soucis, justement, avec les Fiat. Parce que quand c'est un autoradio, entre guillemets, bas de gamme, vous tombez sur ce genre de défaut. Alors, pas de panique. Là, il est à ce kilométrage-là. Mais quand vous allez rouler, il va continuer à le prendre. Il n'y a pas de soucis. Donc, pour ma part, je vais tenter de récupérer les infos avec la valise diagnostique pour éviter que ça clignote. Voilà. Sinon, l'autoradio en lui-même, il fonctionne. Il est là. Malheureusement, et comme je vous le disais, alors, normalement, idéalement, ça donne ça, quand il est bien installé et tout. Sauf que là, il n'est pas bien installé. Parce que, je vous le disais, il n'est pas vraiment prévu à 100% pour la voiture. Parce que, d'une part, on a ici ça, là. On ne peut pas le remettre. Donc, il est ici. Et on voit, en fait, ce qui se passe à l'intérieur. Bon. Alors, bien sûr, il y en a qui vont s'amuser à défaire ici, là. Pour enlever ça, là. Pour les mettre là-bas au bout, je vous le dis, ça ne sert à rien. Parce que vous avez ici les sélecteurs que vous allez potentiellement casser. Donc, au final, ce n'est pas méchant que les aérateurs, en fait, en gros, ils s'arrêtent à peu près ici. Et après, ça pulse de l'air. Donc, ce n'est pas grave que ça soit là-bas. Parce que, de toute manière, la chaleur, le chaud, lui, l'autoradio, il va en prendre du chaud. Donc, ce n'est pas... Bon. Il y a un ventilateur, ce n'est déjà pas plus mal. Mais sinon, bon, pour tout le reste, c'est opérationnel. Et ça va bien. J'ai eu le client au téléphone, il est content. Parce que, lui, ça ne fonctionnait pas du tout. Et là, pour moi, c'est fait. Donc, au niveau de la fixation, vous voyez, pour le moment, je ne peux pas faire mieux. Parce qu'en fait, il y a la cage à complètement... Idéalement, à retirer. Et puis, en fait, il y a une adaptation à faire. Le problème, c'est qu'à la date d'aujourd'hui, pour moi, c'est un peu compliqué. Vu que je suis encore tout fraîchement sorti d'hôpital. Enfin, il n'y a pas encore à 100%. Mais, voilà, en tout cas, on est en train d'être bien. Et les bricolages, aujourd'hui, c'est quelque chose que... Voilà, j'évite. Parce qu'imaginons, pour une raison X, il veut remettre l'autoradio d'origine. Si vous bricolez la cage, il ne pourra plus jamais remettre l'autoradio d'origine. C'est ça, le truc. Et c'est pour ça que, nous, sur nos produits, en fait, on est sûr qu'il n'y a pas de problème. Et on peut faire un retour en arrière. Parce qu'imaginons, la personne va vendre la voiture dans 10 ans. La personne, elle veut absolument que ça soit d'origine. Elle ne veut pas ça. Alors que c'est hyper pratique. On est d'accord. Vous pouvez avoir le GPS, Waze, Waze pour les infotrafics, et puis même les forces de l'ordre, les flashs, etc. Vous avez le Bluetooth directement dessus par téléphone. Donc ça, c'est hyper bien. Vous pouvez recevoir vos emails, vos SMS. Enfin, voilà, c'est vraiment un truc bien. Et notamment, même avoir des petits flashs info, enfin, des trucs sympas. Même votre agenda, enfin, bref, j'en passe. Il y a tellement de possibilités. En fait, c'est comme vos téléphones portables. Donc, ça ne se termine jamais. D'ailleurs, même regarder YouTube. Ça, par contre, c'est vraiment à l'arrêt. Ne conduisez pas en roulant. Parce que déjà, c'est une perte, je crois, de 4 points. Et 135 euros d'amende. Enfin, quelque chose comme ça. Mais voilà, ça vous permet de... Si vous attendez quelqu'un, vous avez déposé quelqu'un, où vous êtes sur une place de parking stationnée correctement et tout. Là, vous pouvez regarder Netflix, Prime Vidéo et IPTV aussi. Enfin, il n'y a aucune limite. Vous pouvez tout faire. Donc, voilà. Allez, on continue. Bon, ben, l'installation est terminée. Bon, ben, ici, au niveau de l'horaire, ce n'est pas bon. C'est un... Avec le menu ici, les touches là, c'est une véritable galère. La date, ce n'est pas bon non plus. Enfin, bref. Mais bon, peu importe. Parce qu'ici, regardez, on a vraiment la véritable heure, pour le coup. Donc, il fait 10 degrés. On a perdu 1 degré. On n'est pas encore en hiver. Et on a déjà perdu 1 degré. Parce que tout à l'heure, il faisait 11. La météo, elle n'est pas terrible. Et puis, tout est fonctionnel. Donc, déjà, l'autoradio, il est au complet. Il est en français. Donc, ça, vous voyez ici. Donc, juste comme ça, par info, regardez. On vient juste de mettre l'autoradio. On n'a pas installé aucune application. Il y a déjà 46% qui a utilisé. Ça veut dire la moitié. OK ? Donc, tous ceux qui utilisent, en fait, qui achètent du bas de gamme, du 16 gigas, du 32 gigas. Donc, là, 32, encore, ça passe. Parce qu'il y a la moitié. Mais vous achetez du 16 gigas. Regardez. 17,23. Donc, ne soyez pas étonnés que le matériel, il ne tienne pas le coup. C'est normal. Il est déjà overbooké. Bien sûr, le Wi-Fi, tout ça, tout est fonctionnel. Regardez. Vous faites ça. Vous voyez, le Wi-Fi, il est là. Donc, après, si je veux chercher un Wi-Fi, j'ai juste à cliquer quelques secondes dessus. Et il va me trouver, en fait, tous les réseaux, vous voyez, qu'il trouve dans le coin. Au niveau réception du Wi-Fi, justement, je trouve qu'il est vraiment très, très faiblard. Pourquoi ? Parce qu'en fait, je suis à côté de chez moi. Et normalement, il aurait dû réceptionner mon réseau. Et il ne le trouve même pas. Alors que tous les appareils que je connecte, jusqu'à aujourd'hui, ils réceptionnent tous le Wi-Fi sans difficulté. Et là, vous voyez, ici, qui est celui du voisin, il le capte. Je ne suis pas tout à fait en face de chez lui. Mais voilà, je suis très, très proche. Et il dit qu'il le capte mal. Alors qu'en toute logique, il devrait capter bien. Parce que le voisin a mis justement sa box à côté de la fenêtre, justement, pour qu'il puisse capter quand il est dans son jardin. Mais bon, pour ça, c'est un autre sujet. Vous avez remarqué que, voilà, tout est là-dessus. C'est un Android 13, mais qui n'est pas un 13, je vous le dis. C'est marqué 13. D'ailleurs, je vais vous le montrer. Ça doit être ici, tout en bas. Et ici, il va vous marquer. Voilà, Android 13. Je vous le dis, ce n'est pas un Android 13. C'est un Android 10 maquillé. C'est-à-dire qu'il a été adapté, donc avec des visuels, etc. Il a été allégé aussi pour qu'il puisse fonctionner. Donc, résultat des courses. Non, ici. Vous venez ici, oui, ça vous donne cet aspect de récent. Enfin, mais au final, ça ne l'est pas. Et ça, vous avez de plus en plus des autoradios comme ça, que vous avez l'impression qu'ils sont à tout récent Android 14, 15, 18, enfin, ce que vous voulez. Et au final, ce sont des vieux Android qui ont été juste réadaptés. Et attention, je ne critique pas. Parce que ça fonctionne et c'est ce qui compte, c'est que ça fonctionne. Mais comme les gens, et surtout en France, veulent absolument le dernier cri, d'ailleurs, on le voit dans les voitures électriques, les gens achètent une voiture. Trois mois après, oui, je n'ai pas eu de mise à jour et tout. Mais c'est que tu n'as pas forcément besoin d'une mise à jour. C'est que ça fonctionne et tant mieux. Enfin bref, donc voilà. Et sur les autoradios, en fait, aspect marketing, ils vous disent, oui, Android 14, compagnie. Donc quand vous l'allumez, des fois, ça affiche Android 14, patati, patata. Mais derrière toute la mécanique et compagnie, là, c'est du 10, voire du 11. Je ne vais pas dire que c'est du 9, parce que là, on sent quand même une grosse différence. Mais voilà, on va dire que c'est plus ancien. Vous avez au moins une ou deux générations de moins. Ne cherchez pas. Voilà, pour moi, le chantier est terminé. Les commandes au volant, c'est très important. Je vous les montre, parce qu'il y en a plein sur les vidéos. Ouais, mais on n'a pas vu les commandes au volant, ça ne marche pas. Bon, je me suis, regardez, tu vois là-bas, là. Donc ça fonctionne, il n'y a pas de souci. Même là, si je coupe le son, voilà, ça a coupé le son. Là, je rappuie, ça a remis. Donc ça fonctionne, il n'y a aucun problème. Je me suis tué pour que ça fonctionne, de toute façon. Et bon, si vous, ça ne fonctionne pas, bon, après, vous savez que c'est l'autoradio, un petit post-près. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu, elle vous a intéressé. Le client, quant à lui, c'est très simple. Il habite très loin. Il m'a laissé la voiture pendant deux jours. La vidéo au complet, effectivement, j'ai travaillé dessus pratiquement les deux jours. Enfin, pas tout à fait les deux jours complets. C'est une partie hier et puis une autre partie aujourd'hui. Voilà. Alors que sachant qu'il y en a qui vont dire, ouais, mais ça, ça se met en une heure et compagnie. Enfin, bref, l'objectif, c'était surtout de ne pas casser. Vous voyez là, on voit à travers le grillage, là, la cage qui tenait l'ancien autoradio, parce qu'il n'est pas prévu pour celui-là. J'ai vraiment tout essayé de faire pour ne pas détruire la cage de manière à ce que ça puisse s'adapter. Donc là, il reste quoi ? En gros, il reste deux centimètres d'écart. Donc, j'ai donné une astuce au client qu'il va essayer de voir lui de son côté. Et après, je lui dis, sinon, au pire, il faudra enlever la cage, etc. Donc là, je lui ai laissé vraiment au mieux. Je n'ai pas pu terminer parce que je suis encore handicapé. Donc, je tiens à le dire, avant que certains commencent à crier au scandale, etc. Puisque malheureusement, sur les réseaux sociaux, et même sur YouTube, il y en a qui crachent leur benin sans savoir. Bon, c'est dommage, c'est bête, c'est comme ça. Mais malheureusement, il y en a la bienveillance, ils ne connaissent pas. Mais bon, ce n'est pas grave. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Et puis, si vous voulez un devis, il faut absolument une photo de votre ancien autoradio, du tableau de bord, pour qu'on puisse être vraiment le plus juste possible, au niveau de la tarification. Donc, les infos, donc photos, bien sûr, les infos du véhicule, donc l'année et le modèle. Si vous avez des enceintes spécifiques, alors c'est très simple. Vous venez aussi au niveau des enceintes, vous voyez là, tac, et bien là, on voit qu'il n'y a rien de marqué. Donc, c'est du standard. Mais des fois, vous avez des choses qui sont marquées, du style Bose, Armand Cardon, JBL, etc. Ça, il faut nous le dire. Il faut nous le dire aussi, si vous avez une caméra de recul, sur laquelle il faut qu'on récupère l'image de la caméra, enfin bref, il faut tout nous dire. Plus vous avez de détails à nous donner, et plus on sera précis sur le tarif. Et voilà. Au niveau de l'installation, ça se passe dans 77, donc à Bassevel, 77, 750. Vous pouvez regarder sur Google, etc. Il n'y a aucun problème. Les produits qu'on fournit sont tous garantis deux ans, pièce et main d'oeuvre. Ça veut dire, si jamais vous avez un problème avec un de nos appareils, déjà, on teste pour savoir si la panne, elle est avérée. Si c'est juste un réglage, on vous le fait et vous ne payez pas. Ça aussi, c'est très important parce que c'est déjà arrivé que les gens, ils font n'importe quoi, puis après, ils ont planté l'appareil. On remet, vous ne payez pas. Bien sûr, si au bout de trois fois, vous revenez avec la même bêtise, il y a un moment donné, on est obligé de faire comme les enfants. On est obligé de vous punir, donc financièrement. Bon, ça, c'est la petite parenthèse. Au niveau du matériel, si jamais il était en panne, ce qui peut arriver, ça reste de l'électronique. Donc, si ça tombe en panne, il faut savoir que chez nous, le matériel, il est, alors, on constate la panne, bien sûr, si vraiment il y a une panne, le matériel, il est remplacé. Donc, c'est comme si on partait sur une nouvelle commande. Donc, ça veut dire qu'il va y avoir un petit peu de délai parce qu'on commande le nouveau produit afin de pouvoir vous l'installer et puis on vous l'installe et vous ne payez rien. Voilà. Donc, ça, c'est catégorique. Chez nous, c'est comme ça que ça se passe. Donc, après, chez les autres, pas la peine de me dire je m'en fous royal. Chacun fait ce qu'il veut. Chez nous, c'est du matériel de qualité. On n'a pas peur de s'engager aussi bien sur la garantie et tout ce qui va avec. Voilà. Merci d'avoir visionné cette vidéo jusqu'au bout. Je vous remercie aussi pour tous vos messages de sympathie, de bienveillance, etc. concernant mon rétablissement. C'est gentil. Mon fils aussi qui va super bien. C'est super sympa de votre part. Merci du fond du cœur et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Sous-titrage ST' 501